Salut chers élèves, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle séquence qui va traiter le chapitre de l'équilibre à site base. Donc parmi les importants chapitres dans le programme, il faut bien le maîtriser et l'assimiler. Alors, au cours de cette présentation, je suivrai le plan suivant. Donc, je vais parler tout d'abord de quelques généralités, puis on s'intéresse à la partie de l'équilibre, où on va utiliser bien évidemment la loi d'action de masse, puis on va déterminer le sens d'évolution spontanée pour une réaction acide-base, et la quatrième partie est consacrée à la classification des acides et des bases. Et au final, je termine par une petite conclusion. Alors, commençons notre histoire par les origines. La première définition d'acide est apparemment d'origine organoleptique, avec l'adjectif latin atiudos, qui signifie aigre, piquant. Donc, un acide, c'est quelque chose qui est désagréable. Alors que le terme base a été introduit dans la chimie par le chimiste français François Roel. Roel a considéré qu'une insubstance sert qu'en base du sel, en lui donnant une forme concrète et solide. Si par exemple, je vais réagir l'HCl avec une substance, donc la réaction va donner l'eau et un sel, l'Anacl. Donc, cette substance est à la base du sel formé. Bien sûr, la définition de la base a été vouluée par la suite, mais les chimistes ont gardé cette nomination. La première théorie de l'acidité est due à Lavoisier, qui définit un acide comme un composé contenant de l'oxygène. Cette notion fut ensuite définie par Auguste Ariunus, à la XIXe siècle, qui définit un acide comme un composé chimique pouvant céder des protons H+, c'est-à-dire des ions H+, et une base comme une entité chimique pouvant libérer des ions hydroxydos H-. Mais cette théorie est limitée. Pourquoi ? La réponse est la suivante, car elle ne permet pas d'expliquer le comportement basique de certaines substances ne renfermant pas d'atomes nécessaires à la production d'ions hydroxydes, comme dans le cas du NH3 et du CaCO3. Et par conséquent, il nous faut une autre théorie plus générale. En 1923, Bronsted et Lowry donnent une nouvelle définition de l'acidité. Ils définissent l'acide comme une espèce électriquement chargée ou non, capable de libérer un ion H+, et une base comme une entité capable de capter l'ion H+, au cours d'une réaction chimique. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on combine l'acide et la base ? Eh bien, le premier acide va donner à la deuxième base un ion H+, et la deuxième base a capté cet ion H+, pour donner un deuxième acide. Et le premier acide a perdu un ion H+, donc il se transforme à une première base. Donc, on va remarquer qu'au cours de cette transformation, il s'agit bien d'un transfert d'ions H+, de la forme acide à la forme basique. On appelle ce genre de réaction une réaction acido-basique. Et on écrit cette réaction sous une forme générale. Donc, soit A1H, le premier acide, B2, la deuxième base, B2H+, le deuxième acide, A1- la première base. A titre d'exemple, l'acide fluoridrique réagit avec l'ammoniaque pour donner l'ion ammonium plus l'ion fluorure. Donc, on va associer à cette réaction deux couples acides-bases qui s'écrivent. Donc, HF, c'est la forme acide. F-, sa base conjuguée. NH4+, c'est la forme acide. NH3, c'est la base conjuguée. On passe maintenant à la deuxième partie. Donc, on s'intéresse d'abord à l'ionisation propre de l'eau. Donc, deux molécules d'eau réagissent pour donner l'ion hydronium H3O+, et l'ion hydroxyde OH-. Cette réaction est limitée par la réaction inverse. La réaction d'ionisation propre de l'eau et la réaction inverse conduisent à un équilibre chimique. On va modéliser cet équilibre par une seule équation. Il s'agit bien d'une réaction acide-base dans les couples sans H3O+, H2O et H2OOH-. Donc, l'eau, dans cette situation, joue à la fois le rôle d'un acide et d'une base. On appelle ce genre d'entité une entité amphoterre. On va appliquer maintenant la loi d'action de masse à cette réaction. On obtient la constante d'équilibre à 25 degrés Celsius. Et cette constante ne dépend que de la température. On augmente la température, la valeur de la constante d'équilibre augmente, ce qui favorise l'ionisation de l'eau. Considérons maintenant la réaction acide-base. Mettons en jeu les deux couples acide-1-base-1 et acide-2-base-2, selon l'équation suivante. Donc, la loi d'action de masse s'écrit la fonction des concentrations est égale le produit des concentrations des produits divisé par le produit des concentrations des réactifs est égale à K à l'équilibre dynamique. Donc, selon la valeur de K, on va distinguer trois K. Le premier K, donc, la constante d'équilibre associée à cette réaction est égale à 2, 10 à la puissance 19 à l'équilibre chimique. Donc, cette valeur de constante d'équilibre est très grande. Donc, la réaction étudiée est pratiquement totale et la réaction inverse ne se fait pratiquement pas. Et l'avancement final de la réaction est pratiquement est égal à l'avancement maximal. Le deuxième K, où on va considérer cette réaction. Donc, la constante d'équilibre relative à cette réaction est égale à 2, 10 moins 15 à l'équilibre chimique. Donc, cette valeur de la constante d'équilibre est extrêmement faible. Donc, la réaction étudiée est extrêmement limitée. Et la réaction inverse est pratiquement totale. Troisième K, où on va considérer la réaction suivante. Donc, la constante d'équilibre K associée à l'équation est égale 3, 10 moins 5 à l'équilibre dynamique. Donc, la valeur de la constante d'équilibre K est moyenne. Donc, la réaction est moyennement limitée. Et l'avancement final XF de la réaction est moyenne si on part de quantité équimolaire de réactif. On récapitule. Donc, on a une réaction acide-base généralisée et on a 3 ordres de grandeur possibles de K. Donc, K est faible ou K est moyenne ou K est grande. Donc, si K est faible, la réaction directe est très limitée et la réaction inverse est pratiquement totale. Si K est moyenne, la réaction est moyennement limitée. Et si K est grande, la réaction directe est pratiquement totale et la réaction inverse est très limitée. On passe maintenant au sens d'évolution spontanée. Donc, c'est extrêmement simple. Cπ inférieur à K, la réaction évolue spontanément dans le sens direct et Cπ supérieur à K, la réaction évolue spontanément dans le sens inverse. On passe maintenant à la partie de la classification. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un acide fort et un acide faible ? Et qu'est-ce qu'une base forte et une base faible ? On considère les deux réactions suivantes d'ionisation de HCl dans l'eau et de l'acide éthanoïque. Dans le premier cas, t'o F égale à 1 et dans l'autre cas, t'o F inférieur à 1. Donc, il en résulte que tout le chlorure d'hydrogène a réagi avec l'eau. Alors, cette réaction est totale par conséquent HCl est un acide fort. Donc, un acide fort est un acide qui est totalement dissocié dans l'eau. Et l'acide éthanoïque ne se dessout pas entièrement dans l'eau. Alors, cette réaction est limitée. Par conséquent, CH3 COOH est un acide faible. De même, on considère les deux réactions d'ionisation des deux bases suivantes. Dans le premier cas, t'o F est égal à 1. Dans l'autre cas, t'o F est inférieur à 1. Et l'on résulte que tout l'hydroxyde de sodium a réagi avec l'eau. Alors, cette réaction est totale par conséquent, un AOH est une base forte. Dans l'autre cas, l'ammoniaque ne se dissout pas entièrement dans l'eau. Alors, cette réaction est limitée. Par conséquent, un H3 est une base faible. Et maintenant, comment je peux comparer deux acides aux deux bases ? Cette comparaison est possible soit par la valeur de leur pH à condition que les concentrations soient constantes ou avec la constante d'équilibre ou avec les constantes d'acidité pour les acides ou celle de basicité pour les bases. On commence par la première. donc soit l'acide 1 a une valeur de pH égale à 1,5 et un acide 2 a une valeur de pH égale à 3. Donc, on remarque que pH 1 est inférieur à pH 2 donc on peut dire que l'acide 1 est plus fort que l'acide 2. Autrement dit, l'acide 1 libère plus de H3O plus que l'acide 2. On compare maintenant avec la constante d'équilibre K. Donc, soit la réaction acide basse suivante, la loi d'action de masse s'écrit sous la forme suivante. donc on va distinguer 3K. Si K est supérieur à 1, si K est inférieur à 1, si K est égal à 1. Si K est supérieur à 1, c'est-à-dire le produit des concentrations des produits est supérieur à celui des réactifs. Donc, une partie de l'acide 1 a été transformée. Donc, la réaction a été évoluée dans le sens direct. Donc, l'acide 1 est plus fort que l'acide 2. Si K est inférieur à 1, donc, le produit des concentrations des produits est inférieur à celui des réactifs. Dans ce cas, la réaction a été évoluée dans le sens inverse. Par conséquent, l'acide 2 est plus fort que l'acide 1. Si K est égal à 1, donc, l'acide 1 et l'acide 2 sont deux forces équivalentes. On peut encore comparer deux acides et deux bases avec leur constante d'acidité et de basicité. Alors, comment je peux déterminer ces constantes ? Donc, c'est très simple. Il suffit d'appliquer la loi d'action de masse pour les réactions d'ionisation pour chaque entité. Donc, on a les deux réactions d'ionisation de l'acide et de la base. Donc, on va appliquer la loi d'action de masse pour la première réaction. Donc, la constante d'acidité dans ce cas est égale la concentration de H3O+, multipliée par la concentration de la base conjuguée divisé par la concentration de l'acide. Et la constante de basicité n'est autre que la concentration des ions OH- multipliée par la concentration de l'acide conjugué divisé par la concentration de la base. L'étude expérimentale montre que les ordres de grandeur obtenus pour ces constantes sont très variés. Par convention, on préfère utiliser une notation logarithmique telle que le pKa est égale à moins log de Ka et le pKb est égale à moins log de Kb. Donc, pKa c'est une constante d'acidité. Donc, on a juste changé l'échelle. A titre d'exemple, on va comparer la force de ces deux acides. Donc, l'acide A a une valeur de constante d'acidité égale à 10-16. Donc, la valeur de pKa est égale à 16. Et l'acide 2 a une valeur de constante d'acidité égale à 10-23. Donc, la valeur de pKa est égale à 23. Et un acide est d'autant plus fort que la valeur de sa constante d'acidité Ka est grande et que la valeur de son pKa est faible. Donc, l'acide 1 est plus fort que l'acide 2. Et pour les bases, on a une base de constante d'obasicité égale à 10-21. Donc, pKb est égale à 21. Et une deuxième base de Kb est égale à 10-24. Donc, pKb est égale à 24. Et une base est d'autant plus forte que la valeur de la constante d'obasicité Kb du couple auquel elle appartient est grande et que la valeur de son pKb est faible. Donc, la base B1 est plus forte que la base B2. Et pour terminer la comparaison, on va choisir un couple de référence pour comparer la force de tous les acides entre eux. Soit donc le tableau suivant. Voici un couple de référence H3O+, H2O et H2O ou H-. Donc, un acide fort est un acide plus fort que H3O+. Et un acide faible est un acide plus fort que H2O et moins fort que H3O+. Et un acide inerte est un acide nettement moins fort que H2O. Et pour les bases, une base forte est une base plus forte que H-. Une base faible est une base plus forte que H2O mais moins forte que H-. Et une base inerte est une base nettement moins forte que H2O. Et notez bien qu'un acide fort est conjugué à une base inerte et un acide inerte est conjugué à une base forte et un acide faible est conjugué à une base faible. Et finalement la conclusion. Donc la grande industrie chimique, minérale et même organique est fondée sur l'emploi des acides et des bases. Ainsi, le tonnage annuel de la production mondiale d'acide sulfurique arrive immédiatement après celui du fer. La production d'un pays en acide sulfurique en raison des applications très diverses de ce dernier, préparation d'autres acides, d'engrais, de sulfate métallique, raffinage de pétrole, d'électrolyse, etc. est d'ailleurs retenu par les économistes comme critère du développement de l'industrie chimique de ce pays. Et voilà donc pour ce chapitre. Merci pour votre attention et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada